Moi j'ai plutôt l'impression que je ne me connaissais pas autant avant et que j'ai à dire que tu as vu chez Houij in the deepest parts of myself. Merci beaucoup Asma. Merci beaucoup. J'ai dit que tu as dit que c'était une très bonne idée, j'aimerais partager ce moment avec toi. Oui, c'est vrai. Il y a si peu de podcasts qui abordent des sujets que personne ne veut aborder. L'idée aussi c'était de recevoir des gens qui ont apprécié. Ils ont apprécié dans des séquelles les sœurs. Qui ont apprécié ? 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 C'est le fait d'être légitime pour aider à la charge mentale. Le sujet qui est assez tabou pour les citoyens. C'est du rap linguistique. C'est un match vraiment avec la thématique. Quand tu es toi, quand tu parles de toi, de ta vie au quotidien, rarement, en plus, j'ai beaucoup fait que tu fais de ton travail et de ton travail. Effectivement, tu fais de ton travail entre les deux parce que ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est un métier de, voilà, je suis comique, je suis humoriste. Et j'aime avoir plusieurs facettes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis mère que ça fait que mon quotidien doit tourner artistiquement autour de ça. Mais j'ai beaucoup dit quand j'ai accouché. Bien que mon mari ait quelqu'un, Alhamdoulilah, j'ai ma famille. Mais vraiment, j'ai beaucoup dit, la solitude profonde. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de partager cette vie avec un bébé. Et les retours que j'ai eus, c'est vrai qu'ils ne m'ont pas empêchée de continuer à en parler. Mais c'était le retour d'il-hichouma, d'il-oua, l'oua, 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 l'oua. Mais on est un homme qui est déjà, comme moi. Exactement. On n'est pas dans le même contexte. Franchement, on a une vie tentaculaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas joindre les deux. Et il faut être là et là. Et il faut être femme. Et il faut être à la maison. Et puis tu as des prises de conscience de « Ok, mon foyer, je veux quand même... » Voilà. Donc franchement, cette année et demie, ça a été vraiment un déchirement. Et j'ai envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux que je ne citerai pas. Moi non plus. Peut-être plus tard. Qu'on voit en photo « How am I ? » Elles sont enceintes, ça se passe bien. « Gender reveal », « Baby shower », « Alhamdoulilah », « Madritch la péridurale », « Hrjli Adria ». Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, franchement, je pense que c'est... Déjà, c'est une minorité. Et pour moi, on a le devoir de parler aussi pour la majorité. Pour des choses, exprimer des idées qui vont parler au plus grand nombre et qui vont vraiment induire chez changement. Pour moi, vivre la maternité et la présenter de manière... Si c'est quelque chose qui est facile, c'est faux. C'est un peu comme ça. C'est un petit peu comme ça. C'est un peu comme ça. Nous avons pu voir que les gens ont pu voir ensemble. C'est une bonne chose qui est très facile. C'est une bonne chose qui est très facile. Et c'est une chose qui est incroyable. Pour moi, on a dit à l'a dit « Oh, comme ça, c'est une chose qui est durée. » C'est un travail full-time. Il faut être un travail full-time. Il faut avoir un travail qui est de 30 km. Il y a 24h24. Il faut avoir un travail au weekend. Il faut qu'on a une femme qui est en train de faire des enfants. Il faut qu'on a une femme qui est en train de faire des enfants. Il faut qu'on a une femme qui est en train de faire des enfants. Pourquoi tu ne fais pas ça ? Non, non. Donc, pourquoi ne t'as pas dit ce qu'il faut pas? Pourquoi ne t'as pas fait un truc qui est correcte à cette situation ? Alors mon prochain, aujourd'hui, j'ai eu un changement social. C'est vraiment un changement social. Le moment donné, quand on s'est emprouillé, on va prendre la maison pour les enfants, on va mettre des gens qui ne veulent pas couper des enfants afin qu'ils ne soient pas couper des enfants, afin qu'ils ne soient pas couper des enfants afin de ne pas couper des enfants. Et afin qu'ils ne aligned à nos familles. C'est déjà pas une histoire. En réalité, j'ai vu ce sujet. J'ai vu ce sujet. La charge mentale de la maman Et j'ai vu ce que j'ai vu Je suis une maman sali Je suis une maman sali Je suis une maman sali J'ai vu qu'on a fait Avec nous Et après Je ai dit Je sais que j'ai vu Une maman C'est une maman Que elle soit En couple Que elle soit seule Ou accompagnée Cette charge mentale Donc Mais l'homme beaucoup plus que le papa il y a quelque chose d'irremplaçable c'est-à-dire que bien sûr il y a des pères qui font ça c'est clair il y a différents types de personnalités des différents types de pères mais tu es toujours la seule mère il y a quelque chose d'irremplaçable et je reviens sur un point très intéressant dont tu m'as parlé c'est devenu tabou il y a un trend j'ai envie d'en parler là il y a ce trend là de positive vibes tu vois c'est pas dans la mouvance d'aujourd'hui c'est pas tendance positive vibes partout sur les réseaux nos émotions sont lissées alors que non on a besoin de vivre ces émotions on a besoin de les exprimer et on a besoin de les normaliser dans cette société où tout est devenu des trucs instagramables qui rentrent dans un certain cadre tout ce qui m'a dit avant de commencer à voir tout ce qui est scénarisé exactement qui est dit qu'il y a des choses qui sont dans la photo dans le film mais c'est déshumanisant c'est clair exactement c'est à dire qu'on a l'impression qu'ils suivent un script ou un scénario et ça c'est grave et on en parle aujourd'hui même si j'aime pas utiliser ce terme grave comme les docteurs qui parlent sur la radio je me suis entendu c'est grave il faut prendre conscience des problématiques de la génération à venir en vrai franchement c'est sérieux parce que c'est des dépressions postpartum c'est des dépressions tout court c'est notre santé mentale dont il s'agit et c'est important de se plaindre c'est important de dire moi au début de ma maternité de manière générale l'exemple de la mère mon père quand j'avais 11 ans donc vraiment ma mère comment on dit beaucoup vraiment beaucoup du fait de s'occuper de quatre enfants et l'image qu'on perçoit d'elle c'est l'image de quelqu'un qui fait tout qui peut tout faire donc moi j'ai commencé avec les pas la base la base le modèle perfectionniste voilà et puis non quelques mois plus tard là mon fils à un an et demi non franchement j'ai envie d'être à l'aise avec la simplicité de ces émotions là de ok j'ai mes limites je suis fatiguée je suis déprimée je suis sur scène je prépare mon spectacle je fais ça et j'ai mon fils et je m'occupe de ma famille non non là aujourd'hui je suis fatiguée j'ai mal dormi mon fils m'a réveillée j'ai perdu pasiennes avec lui hier pour je ne me souviens même pas de quoi et c'est des choses qui sont à la réveillée c'est des choses à la réveillée à la réveillée c'est des choses à la réveillée parce que tu es à la réveillée dans la performance la réveillée qui ne t'est pas sur la réveillée la réveillée de la performance qui offre les gens tu vois tu vois c'est quelque chose tu es tu es tu es tu es l'artiste parce que je ne sais pas si toi aussi tu as besoin de te mettre au niveau de la dépression pour aller un peu creuser dans les zones d'ombre pour avoir un peu plus de créativité et d'autre je sais je sais je sais que je suis en train de la réveillée je suis je suis je suis je suis de la réveillée de la réveillée de la réveillée de la réveillée oui oui pour pouvoir un peu ça dépend dans quel personnage quel personnage il a cherché je me souviens quand j'ai eu le rôle dramatique d'accord et j'avais j'avais eu un sérieux problème avec Jibril parce que pour des séquences de suicide je m'interdisais de le voir pendant 3-4 jours j'ai eu un sourd de la réveillée donc j'ai eu un drame avec le téléphone même pas en visio j'ai eu un sourd 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 mais je devais créer justement cette frustration qui a une relation avec l'être humain que j'aime le plus au monde il y a eu un sourd pour que je m'interroge cette créativité comment tu fais aujourd'hui avec la famille qu'est-ce que tu as dit pour que tu te puisses pour que tu puisses les personnages et pour que tu puisses oui non mais si je me retrouve dans ce que tu dis bien sûr alors ce qui est drôle c'est que un an Quand je suis triste, je n'ai jamais dit qu'il n'y a rien à dire, tu vois, en français, je suis en train d'avoir les personnages. C'est-à-dire que le personnage de Sana, il s'en fout dans le centre d'appel, etc. Il n'y a pas de courage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courage. Elle s'en fiche, tu vois. Donc, et moi, je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de très attaché. J'ai peur de perdre les gens que j'aime, etc. Et le fait de rentrer, c'est-à-dire que je ne suis pas bien, quand je joue, c'est ma thérapie. Je suis quelqu'un d'autre. Ça me permet de prendre du recul. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Toi, tu es dans cette position. Est-ce qu'elle est là-bas ? Regarde-toi, regarde, tu vois. Qu'est-ce qui lui manque ? Analyse. C'est clair. Oui, bien sûr. Il y a de ça. Mais évidemment que les zones d'ombre et les zones d'intensité, je dirais, plus que d'ombre, d'intensité, où l'IKEA, Théo, le meilleur rendu artistique au monde. Et je ne pense pas qu'on soit les premières, tu vois, à découvrir ça. Mais l'intensité que j'ai vécu, que ce soit l'accouchement, les nuits blanches, les colères noires, les réconciliations tièdes, tout ça, ça inspire énormément. Et الحmdoulilah d'avoir un réceptacle comme ça, les choses que tu prends à l'intérieur et qu'elle te rende, qu'elle te rende, qu'elle te rende, qu'elle prend une forme. Elle prend une forme avec laquelle tu peux communiquer. Encore une forme, c'est une forme de générique. Oui. Nous allons mettre en place. Mais cette forme. Non, c'est bien. Et en France. Encore une fois, j'ai dit en général que nous sommes toujours en produire les personnages. On ne dit pas les personnages qui ne prend pas les choses dans nos værances. Parce que dans nos vies, on est des personnages qui ont des personnages qui ont des 배vechodes. Tout d'entre elles sont des épaules. Tout d'un des états, des états, qui ont des états. D'un des états qui ont des états en train de se débrouiller. Et quand elle a pensé que tu as un père qu'on a peur de la maman, ou ce qui a déranger à maman, tu as l'aider, mais elle a demandé qu'elle s'en avait dit, non, jamais. Mais je vais prendre la communication, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et j'ai vu que j'ai pensé que j'étais maman. Maman a eu deux. Elle me disait, ah, 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 ah. Et j'ai dit, non, j'ai eu l'impression. J'ai eu ce qui est. J'ai eu ce qui est. Mais j'ai eu l'impression. Les mêmes termes. J'ai des termes qui reviennent comme C'est ma mère C'est ma mère Moi qui ne disait pas ça souvent A chaque fois que je dis quelque chose en intervalle Je me dis Je vous ai tout donné Par passion, sacrifice J'ai dit une petite interview J'ai dit Jamais Je suis J'ai dit J'ai dit Je ne sais pas J'ai dit Mon avis Mais J'ai dit J'ai dit Mon-ibal J'a dit Jeudi L' warrior C'est pour moi Jeudi J'ai dit J'a dit Voilà un espiral de pouvoir des façons de faire des sabées par rapport à ce qui est. S'est terrible, si tu sais à ton mariage, tu sais à ton mariage, tu sais… Tu sais à ton mariage. C'est absolument incroyable. ont une question de l'homme qui vient à la fenêtre, c'est un tabou qui ne m'appelait pas un autre. A l'있는 ma mère, tu sais à toi ? Tu sais à l'autre ? A l' otros, tu sais à l'autre ? Tu sais à l'autre et tu sais. Et les autres. Je suis la quatrième, j'ai dû trouver mon rôle ailleurs. Justement, tu viens d'une famille nombreuse, mais sourdée. Oui, oui. Malhamdoulilah, plutôt. Donc, tu en es la preuve vivante. Oui, c'est clair que je suis attachée à ce modèle. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est le modèle de l'autre, c'est bien. Tu vois, je sens qu'il y a quelque chose qui est accompli. Mais de mon expérience actuelle, j'ai fait la différence entre les attentes, mes fausses attentes, en vrai, et mon bonheur. C'est-à-dire que le jour où je retrouverai quand même que je retrouve la respiration, je sais que je suis en vie, je suis moi, je suis un individu. J'ai des moments où j'ai, voilà, j'ai mes sources de bonheur, elles sont là. Mais j'ai retrouvé le chemin vers ces sources-là. Je suis chargée avec les batteries, parce que le powerbank est fouette. J'ai pensé à faire un second. Bon, mais franchement, de la réflexion, elle date d'il y a peut-être 4-5 jours, j'en ai parlé avec mon mari, et je lui disais, il y a le fait qu'il y a une différence entre, oui, j'ai cette image dans la tête, mais en fait, cette image, elle ne va pas me rendre heureuse. Et ça peut paraître, c'est pas compliqué, mais vraiment, ça fait la différence. C'est-à-dire que j'avais une image de Hadam, je me suis dit, non, mais tu as dit, toi à l'instant T, est-ce que tu es heureuse ? Oui, mais c'est difficile en ce moment. Attends de retrouver le chemin vers le bonheur, et après on verra. J'ai donné naissance à mon enfant, mais c'est une double naissance aussi, parce qu'il n'y a pas le même réflexe, parce qu'il n'y a pas les mêmes attentes, parce qu'en théorie, il y a la pratique, mais on a dit un peu plus souple avec mon mari, mais je ne suis pas le même réflexe, mais peut-être qu'il n'y a pas le même réflexe, ok, si c'est faisable, si c'est pas faisable, on fait ce qu'on peut. On va déjà en fait un très célèbre. Et là, tu n'as pas l'émer. Tu ne sais pas le même réflexe, Non pas l'émer. Tu ne sais pas l'émer. Tu n'as pas l'émer. Comment tu as rechouces à mon'ennemi ? Quand tu as rechouces, comme ça te maît, comme ça, que tu as grandi l'ennemi avant. La petite amie, la fille de sa maman, l'épouse, l'artiste aussi, la femme engagée aussi par rapport à certaines choses, à certains débats. Où là, tu t'es dit, bon allez, je balance tout derrière moi. On est àoud, mais on est àoud, mais il y a de tout, franchement. C'est-à-dire que tu t'es dit, mais tu me fais des parties. Je pense que c'est un process. Moi, j'ai plutôt l'impression que je ne me connaissais pas autant avant, et que je suis dit que tu as vu chez Houij, in the deepest parts of myself. C'est vrai que j'ai dit, j'ai dit l'anglais. Elle est très difficile. Vraiment, dans le sens où j'ai eu envie de vrai. D'abord, je n'ai aucune tolérance à faire quelque chose. Tu vois, un projet qui ne soit pas, tu vois, éthique. L'un d'un sens. Qui n'est pas un sens. Un domaine. Plein de choses. Et même le fait d'avoir envie d'abat, de monter sur scène, c'est parce que j'ai besoin de parler à des gens que je vois, que je touche, peut-être. Tu vois, mais un besoin de vrai. Un besoin d'authenticité. Et j'ai vraiment senti le changement après, pardon, après la naissance de mon fils. J'ai eu ça. Un vrai retour à l'authenticité. Ça te challenge tellement. Tu es dans un état lamentable. Comment tu veux ne pas être jamais vrai ? Tu es la version la plus vraie. Pas la pire version. C'est faux. Non, non, non. Tu es la version la plus authentique de toi-même. Et ça, je trouve ça beau. Et la plus honnête aussi. Oui. C'est vrai. que tu es la version la plus forte. C'est vrai qu'elle est top en sommeil. Elle m'a beaucoup aidée dans la préparation à la coucheur. Avec plein de petites astuces, etc. Ça m'a beaucoup aidée mon mari aussi de prendre conscience. Elle lui a posé dans les bras. Elle lui a dit voilà ce que tu vas avoir. Et lui, ça lui avait fait un déclic. Elle lui a dit que le bébé a dit c'est lourd. Elle lui a dit oui, c'est lourd. C'est lourd. Et ce qui t'attend sera lourd. C'est un poids, c'est une charge mentale et physique. Et le sommeil, non, je n'ai pas encore fait d'atelier de sommeil. Parce que Anna, je suis bien comme je suis. Non, mais voilà. Je suis compliquée. Je suis compliquée. Je n'aime pas suivre les règles des autres. Je n'aime bien les découvrir. Je n'aime bien le cas. Tu vois ? Est-ce que tu as fait de la clé ou la là ? Non. Ce n'est pas... Ce n'est pas moi aussi. Je ne suis pas du genre. Tu vois, dans la clé ou la clé, les boules ne sont pas sur les clés. Je n'ai pas besoin de les clés. Je n'ai pas besoin de les clés. Autour de la clé en cours, je n'ai jamais fait de la clé. Je n'aime pas me conformer. Je n'aime pas l'accompagner. pour avoir 12 sur 20 mais ceci dit c'est bien aussi d'avoir ce genre de métier oui voilà ce genre de personnes pour aider des gens qui ne s'en sortent pas comme nous et des gens qui c'est pour ça que je voulais en parler aussi parce que j'ai vu que c'était la coïncidence oui oui j'ai aussi lourd et un métier aussi on va pas dire gratifiant enfin salé mais aussi nécessaire aussi dans la société encore une fois dans laquelle on évolue parce que voilà j'aime bien le rose mais j'aime bien le rose mais c'est pas que du rose la vie n'est pas rose après on peut parler aussi c'est à dire que c'est le plus beau cadeau de ma vie c'est à dire que quand on a fait bien sûr c'est un la la l'opportunité de naté et c'est magnifique c'est c'est sublime ce don de soi ce sacrifice on ne retrouve pas c'est tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est un intérêt c'est tout ce qui est l'opportunité de de comprendre ce qui est un intérêt dans le intérêt tout ce qui est un intérêt tout ce qui est le intérêt tout ce qui est le chemin vers vers la plus belle chose que peut être l'homme dans le don de soi le sacrifice ça fait vraiment de nous des êtres humains meilleurs le spectacle c'est important ça bien sûr bien sûr parce que moi qui est l'autre qui est là rouge comme on dit c'est qu'il y a des choses qui m'on dit chez les choses qui m'on dit donc tout ce qui est couple intimités je voulais quelque chose d'organique qui est une odeur intimité, couple enfant, nuit blanche maternité, accouchement galère saupoudrée de relativité, d'humour tout ça, c'est magnifique et c'est maintenant c'est encore frais c'est une matière organique c'est une matière qui vit et il faut l'exprimer avant qu'elle meure pour qu'elle continue de vivre chez le public c'est pour ça que ça m'a inspirée à monter sur scène et bien sûr qu'il y a touche une partie sur ça et c'est ce que j'apprécie le plus en toi tout ce que tu proposes de la part de l'honnêteté intellectuelle que j'apprécie énormément même ton sarcasme est un exercice incroyable peu ou pas du tout maîtrisé au Maroc, c'est une forme d'intelligence pour moi que de mettre le doigt sur des choses qui nous entourent et de les mettre comme ça en avant et de proposer un regard tu as un regard tu es porteuse d'une vision qui est propre à toi j'ai adoré te recevoir aujourd'hui merci beaucoup merci c'était un plaisir merci à tous merci à tous